Un match qui va opposer les sélections de Perpignan et de Castres. Et pour m'accompagner tout au long de cette rencontre, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Lombard. Le plaisir est partagé mon cher Eric. Un match sous un temps idéal. Une chance à la fois pour les spectateurs, mais bien sûr aussi pour les joueurs. Alors je propose que nous profitions du fait que le match ne soit pas encore commencé pour passer en revue les deux équipes. Que pouvez-vous nous dire sur l'équilibre des forces ? Je crois qu'on peut donner un avantage pour Perpignan. C'est assez net, il semble beaucoup mieux préparé. Mais le résultat de la rencontre sera décidé uniquement par l'intensité du jeu proposé par les joueurs sur le terrain. Geneke pour récupérer ce ballon. Tentative de plaquage. Il se remet sur ses appuis pour protester le ballon. Ballon jouable pour le demi-debile. Il faut aller au large. Un plaquage qui ne donne rien. Il est mis au sol, il va falloir libérer. Ballon dispo. Ça décide de jouer côté gauche. Le molle est formé et devrait avancer. Le jeu de passe. Ballon libéré malgré le plaquage. Un plaquage décisif. Il était pris. Et oui, l'essai, il y est. L'essai, deux. Pusquet. C'est parti. C'est le pony avec un coup de pied qui peut aller chercher les deux points de la transformation. C'est donc un ballon entre les poteaux. C'est parti. 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 L'entraîneur décide de procéder à un remplacement. C'est parti. Il va pouvoir rejoindre le vestiaire. Encore 40 minutes avant la conclusion de cette rencontre. Voyons si Castres parvient à revenir dans la porte. Ballon dispo. Joué à la main par Brazou. Passe après contact pour Ecocha. Passe médiocre de Forletta. Il va falloir qu'il fasse attention à ses passes ratées. La tentative de... Il accélère le long de la touche. Bonne défense. Un recalice plus. Elle est dispo. Départ au sprint de Forletta. Le plaquage de Fabio. Et il ne parvient pas à arrêter le porteur du ballon. Brown. Au déplaire. Qui s'échappe. Qui s'arrache. Et qui sprint. Ecocha. Tentative de plaquage. Carbou avec Acebes. Transmission de la balle. Un beau décalage sur le côté. Perpignan à l'origine de ce ruck. Il tente de la joue. La prise d'intervalle par Potard. Jeniken. Plaquée. Elle est dispo. Il prend son temps pour cette libération. Plaquage manqué. Au contest pour ce ballon. Elle est dispo. C'est correctement libéré à droite. Passe manqué. C'est un ruck pour Castres. Ballon dispo. Il va venir libérer ce ballon maintenant. Lazare. Bien pris. Elle est dispo. Le libéré pour Gelon. Beau plaquage. Ballon dispo. Qui vient poser la main sur ce ballon. Piukala. Passa. C'est le poli. Il y a de l'espace sur l'extérieur. Smith rate son plaquage. Ballon dispo. Libération et Cochard. Un plaquage qui ne donne rien. Il faut venir au soutien. Elle est dispo. On n'attend plus que la sortie du ballon. L'arbitre va se jouer l'avantage. L'avantage est terminé. Qu'est-ce d'effort de Lazare. Elle est dispo. Il y a eu faute mais on va jouer l'avantage. L'arbitre décide de laisser l'avantage pour Castres. Allons vispo. Elles vont venir libérer ce ballon maintenant. Un plaquage décisif. Il était primordial de le... Pas d'avantage on revient à la fin. C'est pour l'équipe de Castres. Aïe aïe aïe. Il a l'air de s'être blessé. Espérons qu'il n'y a rien de grave. Ce genre de choc peut laisser des traces. Allez, nouvelle mêlée et introduction. Perpignan. Flexion. Il est. A l'introduction pour cette mêlée. Jeu. Le ballon est introduit dans cette mêlée. Belle récupération du ballon par les avants de Castres. Le demi-de-mêlée à la libération du ballon. C'est le plaquage dont ils avaient besoin pour ne pas prendre l'eau. Et c'est... Alors voyons comment cette transformation va être ajustée par Selponi. Allez, c'est transformé. 14 à 7. Et ça finit dans ses bras. Il est arrêté. Ça vient au soutien avec Kukala. Et il va la jouer. Il passe le ballon. Il passe la balle pendant le plaquage. Ils vont contester ce ballon. Ballon dispo. Il faut libérer ce ballon. On atteint la fin du temps réglementaire. La défense est à la rue. Il y a un trou. Elle est dispo. Le ballon qui devrait sortir bien plaqué. Attention, ça va être un ruck. Ballon dispo. Selponi attend que ce ballon sorte du ruck. Il passe la balle. Assebes qui est pris par Panis Ekocha qui va pouvoir lancer le jeu Un sentiment qui permet à la ligne de se réorganiser Et il parvient à libérer malgré le contact Assebes mis au sol Ballon ramassé Razou mis au sol par Koko C'est libéré côté gauche Il fait circuler le ballon Piukala passe son ballon Ruck pour Perpignan Ballon dispo Et le ballon est dans les bras du demi de mêlée Fort l'état Il prend son temps pour cette libération Et c'est un ruck La libération Selpony Selpony fait circuler le ballon La balle circule bien Assebes Transmet à son coéquipier Le ballon va être libéré par Ekocha Quel défi Il met tout le rideau défensif Allons dispo Libération côté gauche pour Brown Quelle superbe défense de Jemiquel Il s'en est fallu de peu Quelle défense de Kormezou Il a de l'espace sur le côté pour Pousk Et le voilà Le troisième essai de ce match L' promoted Ce match Jemimmel Jem Choix Jem feder vet Südly Jem tease Jem 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 Et nous allons retrouver à la transformation Selpony. Transformation qui ajoute deux points et le match est fini, victoire de Perpignan ! Quel match, c'est une victoire écrasante de Perpignan avec un score final exceptionnel, 21 à 7. Effectivement, c'est un résultat sans appel. Encore quelques secondes avant la fin de cette rencontre. Thomas, un dernier commentaire ? Non, je crois que tout est dit. Eh bien, merci et très belle soirée à toutes et à tous. C'est une énorme victoire de la part de Perpignan. En effet, ils ont clairement de... Miner ce match et les statistiques de fin de rencontre le confirment. Lourd bilan, oui, mais que voulez-vous ? L'équipe de Perpignan a été largement meilleure au cours de ce match. Et c'est donc la fin de ce match. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci Thomas d'avoir partagé ce moment avec nous. Ce fut un plaisir Eric. A bientôt. Oui, à bientôt. Très bonne fin de soirée à vous.